Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter le PA1000, mais les trucs et les astuces qu'on me demande souvent quand je suis en tournée. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Entre autres, ces deux petits boutons qui sont sur le PA1000 qui me permettent de les programmer. C'est-à-dire qu'ils sont au départ vides, donc je programme ce qui m'intéresse dessus. Alors, programmer un bouton, ça peut paraître des fois compliqué. Là, c'est très simple. J'ai un mode, j'appuie sur Global et je vais appuyer sur Menu. Et je vais avoir le mode Contrôleur qui va me permettre, entre autres, d'aller assigner sur chaque bouton une configuration. C'est-à-dire que ça peut être un QTOF. Alors, QTOF, c'est comme un filtre. Donc, je vais donner un son un peu plus aigu ou plus grave. Et je vais mettre sur le deuxième bouton, c'est un exemple, un volume de batterie. Que sur la batterie, mais pas sur l'accompagnement. Je prends un exemple, voilà, qui est là. Sur mon écran, je choisis ce qui m'intéresse. Sur mon premier bouton, vous voyez, j'ai toute une liste. Et sur le deuxième bouton, la même chose. C'est automatiquement programmé. Ça peut être, bien sûr, mis en mémoire après sur votre configuration. Prenons maintenant un exemple avec une sonorité de base où là, j'ai choisi des violons et des cœurs. Donc, rien de nouveau, sauf que ce bouton que j'ai assigné va me permettre d'ouvrir un son d'orgue que je mets quand je veux. Je peux l'assigner aussi à une pédale. Je vais maintenant rajouter l'accompagnement automatique. Là, rien de nouveau. Je split mon clavier en deux. Il se fait automatiquement. J'ai mon accompagnement. Sauf que là, je n'ai pas la batterie. Je l'ai fait exprès parce que je peux aller la chercher sur un volume dédié. Je la mets. Je ne la mets pas. Et après, il n'y a plus qu'à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada